Mes frères et sœurs en islam Chacun, qui qu'on soit, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un petit ou un grand, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit responsable, administrateur ou qu'on soit administré, qui qu'on soit, croyant ou pas, nous cherchons une seule chose. Nous avons un seul objectif et un même objectif dans cette vie et au-delà, c'est d'avoir le bonheur. Le bonheur, la tranquillité, la paix du cœur. Chacun de nous, dans son quotidien et dans ses activités, dans sa journée, il est à la recherche de cela. Avoir de quoi ? Avoir le bonheur. Être tranquille au niveau de sa famille. Être tranquille au niveau de son cœur. Être tranquille dans tous les instants de sa journée. C'est l'objectif de chacun. Quand on se lève le matin, on vient à la mosquée, c'est cela qu'on recherche. Quand on va au boulot, c'est cela qu'on recherche à travers le travail. Et puis, chacun a sa manière de définir ce bonheur que nous recherchons, cette tranquillité. Il y a ceux qui pensent qu'ils vont trouver ce bonheur dans l'adoration d'Allah. Ils se précipitent vers les mosquées, vers les lieux d'adoration et vers les bonnes œuvres, les bonnes actions. Il y a ceux qui pensent qu'ils vont trouver le bonheur dans les biens matériels, dans l'argent. Il y a ceux qui pensent qu'ils vont trouver le bonheur au sein de la famille, avoir une famille stable et ainsi de suite. Chacun a sa définition du bonheur. Et en fonction de cette définition que chacun se fait, il prend les moyens, il emprunte les moyens pour y arriver. Et quand on regarde en tant que croyant, quand on a une réflexion de croyant, quand on a une réflexion de musulman, nous devons se poser la question de la définition qui est celle du créateur pour cette notion de bonheur. Cette tranquillité, ce bonheur, cette quiétude que tu recherches. Qu'est-ce que ton Seigneur, ton Créateur en a dit ? Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers la révélation, nous a enseigné pour l'avoir ? Tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. On s'étonne, on s'étonne qu'on se mette à chercher le bonheur alors que le bonheur, il est sous nos yeux. Il suffit juste de lire le Coran, de l'écouter avec les cœurs, parce que notre grand problème, c'est qu'on écoute. Pour ceux qui écoutent le Coran, ils l'écoutent uniquement avec les oreilles. Ce n'est plus les cœurs. Les cœurs sont fatigués. Les cœurs sont malades. Les cœurs sont, dans certains cas, morts. Et ils ne sont pas sensibles à l'appel d'Allah. Quand Allah leur montre le chemin du bonheur, de la tranquillité, de la quiétude, ils le laissent, ils laissent ce chemin et ils vont aller chercher, le chercher ailleurs. Allah nous parle de la tranquillité des cœurs. الذين آمنوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Ceux qui croient, qui portent la foi en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, et dont les cœurs simulisent et se tranquillisent à travers l'évocation d'Allah. Le dhikr dont il s'agit ici, c'est le Coran. C'est le Coran. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُهُمْ N'est-ce pas par le rappel, n'est-ce pas, en d'autres termes, par le Coran, que les cœurs trouveront leur tranquillité ? أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُهُمْ N'est-ce pas, à travers le Coran, le rappel d'Allah, que les cœurs vont trouver ce bonheur, cette tranquillité, cette quiétude qu'ils sont en train de rechercher jour et nuit ? Dans un autre verset, Allah nous donne les recettes de la vie tranquille, la vie heureuse, ici-bas et au-delà. Il nous dit ce qu'il faut faire pour avoir le bonheur ici-bas et l'avoir au-delà. Qui que tu sois, homme ou femme, si tu accomplis les bonnes œuvres, les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'accomplir tout en étant croyant. Ça a l'air facile, ça peut paraître facile, mais une bonne action, c'est une bonne action. Et la foi dont il s'agit, on peut prétendre être des croyants, on peut prétendre être des porteurs de la foi, mais est-ce que cette foi a l'impact qu'il faut sur ta vie de tous les jours, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de répondre et ainsi de suite ? Tout le monde, on prétend tous être des croyants, mais peu sont ceux dont la foi, cette croyance, a un impact positif et considérable dans les actes. La foi, c'est dans le cœur, dans un premier temps, bien entendu, mais pas que. Pas que. La foi ne se limite pas au niveau du cœur. C'est une conviction. Ensuite, c'est une parole, mais c'est aussi des actes. Cette conviction doit se traduire par la parole. Et ces paroles doivent se traduire au niveau et par les gestes. La ilaha illallah, muhammadur rasulullah, kalimatul tawhid, kalimatul iman, c'est super. Mais les composantes de cette foi, qui c'est une foi assise pour... Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que la foi, cette croyance, elle se décline sur plusieurs dizaines de déclinaisons, de branches. 60 ou 70 branches. Il y a des branches de la foi qui sont des convictions. D'autres branches de la foi sont des paroles. Et d'autres sont encore des actes. Pourquoi on nous dit Le plus grand niveau de cette foi, de cette croyance dont il s'agit, c'est le fait de déclarer Et le plus bas niveau, c'est de dégager la voie publique, de quelque chose qui gêne. Ce n'est pas un acte ça ? Et pourtant, ça fait partie de la foi. C'est une composante de la foi. Pour dire que la foi, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des convictions. Ce n'est pas uniquement une conviction. Et c'est de cette foi dont il s'agit Donc, quand on voit le verset de cette manière, on se rend compte, ce n'est pas facile comme on l'imagine. C'est les deux conditions. Une foi ferme et sincère, sanctionnée par des bonnes œuvres. Le résultat, c'est quoi ? Allah prend l'engagement avec certitude, la plus grande certitude. L'âme al-tawkid Pour ceux qui comprennent l'arabe, ce l'âme, c'est un l'âme de certitude. Certainement, sans aucun doute, on lui fera vivre une vie paisible ici-bas. Et après sa mort, au-delà, nous le retribuerons de par la plus belle des manières. Hayatant tayyibatan fid dunya wa jaza'un awfa fil akhira Et Allah, quand il nous parle de l'histoire de notre père Adam et Hawa, l'histoire qui a fait qu'ils sont sortis du paradis, quand ils sont désobéis au créateur, en touchant à ce qu'il ne fallait pas toucher, à la fin, à un moment donné de l'histoire, Allah, quand il leur a demandé de descendre, de sortir du paradis, il leur a dit, vous allez sortir du paradis, vous allez vivre sur terre, mais je ne vous laisserai pas vivre comme vous voulez. Je vous enverrai un guide. Je vous enverrai des guides qui vous permettront d'avoir la vie tranquille et paisible. Et quand ce guide vous parviendra, celui qui suivra ce guide, ce chemin, il ne se perdra pas et il ne sera pas malheureux. Ni ici-bas, ni au-delà. Tout de suite après, est celui qui se détournera de ce guide, du rappel d'Allah, du Qur'an, qu'il assume des histoires, les problèmes. Une vie pleine de gênes, une vie pleine de difficultés. Et les gênes, les difficultés commenceront par des choses qui ne sont pas palpables. Tu vas te coucher, tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas trouver le sommeil, parce que ton cerveau, il ne s'arrête pas à penser à ci, à penser à ça. Il y a toujours des choses qui t'empêchent de dormir, il y a toujours des choses qui te préoccupent. Al-ham. Al-ham. Manuptiliya bil-ham. Celui qui est éprouvé par ce qu'on appelle al-ham, c'est le fait de toujours être dans cette préoccupation psychologique et morale, mais c'est un châtiment. C'est un châtiment. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour se débarrasser de tout ça ? C'est de revenir vers ce qu'il nous a montré, qui nous permettra d'avoir cette tranquillité. Encore une fois, nous sommes tous à la recherche du bonheur, de ce bonheur. Et la définition du bonheur qui est celle qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la paix du cœur. Ce n'est pas sur le matériel. Combien sont très riches, très très riches, mais ils ne sont pas heureux. Et combien sont très pauvres, extrêmement pauvres, mais ils ont la tranquillité du cœur. Ils vivent. Ils vivent. Ils sont plus heureux que les milliardaires. Combien sont en bonne santé et qui mènent une vie compliquée. Et d'autres sont malades, sont alités, mais ils ont cette acceptation. Ils ont ce cœur qui est très léger parce que ce cœur est attaché au Créateur. parce qu'ils ont eu, ils ont pris la définition du bonheur qui a été donnée par celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux qui ont des enfants ? Nous savons que ça fait partie des voeux. Chacun aimerait avoir des enfants. Il y en a qui ont des enfants, mais qui sont malheureux avec ces enfants. D'autres n'en ont pas, mais ils n'ont pas de soucis. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous disposons. Le bonheur se trouve dans le rappel et dans le retour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu es proche d'Allah, plus ta relation avec Allah est bonne, mieux sera ta vie et paisible sera ta vie, tranquille sera ta vie. Je vous demande de nous pour nous dire ce qui est et je vous remercie et je vous remercie et pour vous pour vous 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 « C'est parti !